Je vous rappelle que Lolo Pipi, c'est une pauclette qui n'a pas de nom. Je vous rappelle, je vous dis aujourd'hui et je vous confirme et je persiste. Je dis que Lolo Pipi est une double cible. Elle est une double cible qui n'y a pas de l'engar. Une vieille chante-la-comme et qui a fait la bandererie dans 53 pays. Elle a de la léchelle, elle a la choc, l'hélase. Tu n'es qu'une fille jalouse, qui jalouse tes amis. La jeune malienne qui était sur ton mur. Toi qui dis que quand tu finis avec tes amis, tu ne les exposes pas. Tu es une fille aigrie et jalouse parce que tu as raté ta vie. Pendant le tournage du clip, la fille sénégalaise, c'est la fille sénégalaise qui était sa chroniqueuse au début là. Elle rencontre un boxeur pendant le clip. Lolo Pipi appelle après, elle commence à vouloir gâter. Comment le gars est pauvre, il n'a rien, c'est un gars qui n'a pas les dos. C'est machin, c'est monté, c'est descendu parce que elle voulait que le gars la regarde, le gars ne l'a pas regardé. Je vous rappelle que quand j'étais au pays, j'ai rencontré ce couple. Ils sont toujours en couple jusqu'aujourd'hui. On peut rencontrer Chéri Diop, on peut rencontrer quelqu'un des rêves et faire sa vie avec. Chéri Diop a rencontré quelqu'un pendant le tournage. Ils sont toujours ensemble jusqu'aujourd'hui. Pipi a cherché à gâter. Elle a commencé à raconter ce chéri Diop. Chéri Diop, c'est une question qui se respecte. Elle a dit qu'elle ne viendrait jamais se faire pour parler. On s'était rencontré à Yaoundé. On s'est rencontré à Yaoundé là-bas, un jour, un soir, comme ça là. J'étais avec ma copine au camion, on était allé, on s'assitue de. Ce jour-là, on a rencontré Chéri Diop. C'était ma première, on a dit, c'est moi, Chéri Diop. Avant, j'étais, on a dansé. Elle ne s'est même pas une fille congousse, elle n'a jamais parlé même de Pipi. Rien du tout. Je vous rappelle que Lolo Pipi, c'est une pauclette qui n'a pas de nom. Je vous assure que, comme je pars au pays là, je n'ai jamais Nias. Je n'ai pas à de jamais. Il y a un mec qui l'a tiré en coup de 30 000. Vous avez compris ? Il y a un monsieur au camion qui a la boîte de nuit, je ne vais pas donner son nom. Elle est partie boire le whisky, le type là Nias le même soir. Un monsieur connu, il a la boîte de nuit à Doual. Il a comout. Après, il a voulu aussi draguer Machin. Il a envoyé 300 000 à Machin. Je l'étais dépanné. Machin, machin, machin. Elle l'a envoyé 300 000 à Machin. Oui, pardon, tu payes la veille de Nias. Il voulait Machin. Tu t'entres, c'est de mettre la poli derrière. Machin, pris ses 300 000, elle a avalé sa propre. Pipi a Nias avec. Pipi Nias que donne notre gilet d'eau. La honte de ça. La honte de ça. Les gens, on peut raconter ces histoires d'écartement de jambes. Je vous rappelle, je vous le dis aujourd'hui et je vous confirme et je persiste. Je dis que Lolo Pipi est une double cible. Elle est une double cible qui Nias avec les gars. Une vieille chante raconte et qui a fait la bordeurerie dans 53 pays. Elle a déjà léché les noms. Elle a la choc, les lass. Je voulais vous dire et je vous confirme qu'aujourd'hui, moi, Fleur de Lille, je suis une ancienne djancla, une coyote, une blessée de guerre. Pipi est une vieille chouette. Une vieille chouette de temps d'Aïdia. Pipi est une coyote qui a fait le tout juste de tout. Elle mangeait les lass de Nias. C'est une tuquine tuie propre. Parce que dans les touss pas des bordels, quand les clics dans les deux, pour commencer à tout mal, je vous rajoute les deux. La majorité des bordels, elles ont déjà eu l'action. La majorité des gars, les gars du dehors, ils tournent là. Elles ont déjà eu cette action. Il y a d'autres qui restent, d'autres qui font pour l'argent. Il n'y a pas sa mort. D'autres qui n'y a pas. Mais Pipi est une Nias propre avec les gars. Et je ne juge pas. A chacun sa life. Donc c'est une d'à qui, c'est une d'à qui Nias avait les gars propres. Dites-moi une fille qui a fait le Tchad, le Gabon, la Chine. Non pas la Chine, elle a l'argent de transport à l'argent. Le Tchad, le Gabon, la Guinée, 53, tous les pays, la marché d'Afrique, avec tous les bordels qu'elle a rencontrés sur la route là. Tout ça là. Il y a des endroits qu'elle a Nias avec les gars passés, elle avait faim. Les endroits que passés, elle veut fumer la série. On Nias pipi avec un bâton de cigarette, elle fume trois paquets par jour. Avec un bâton de cigarette, ton la combo. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Pas Foudja a dit. Comme tu insistes, tu continues. Il va te traiter propre. Parce que c'est toi qui l'entraîné. Dans les couples, il y a beaucoup de couples, les secrets. C'est toi qui l'entraîné. Allez t'accompagner chez les clients. Ces jours-ci, tu as monté l'enfant. L'enfant a pris un enfant de 14 ans qui prend la carte bancaire de son père et utilise 500 euros dessus. Vous avez la vu sur toi. Qui est une 500 sa fille qui l'a bien élevé. Tu es au courant que ces jours-ci, ta fille a utilisé 500 euros sur la carte bancaire de son papa. Un enfant qui prend sans demander, c'est du vol. Te voilà. Il a bien éduqué sa fille. Il a bien éduqué. Il a donné une éducation correcte à sa fille. Mais tu es en train d'entraîner sa fille à lui manquer le respect. Tu es en train d'entraîner l'enfant à lui manquer le respect. L'enfant a pris sa carte bancaire et a pris 500 euros dessus. Un enfant qui n'a que 14 ans. Une femme. Tu vas appeler ça comment ? Il est le seul qui maîtrise ta vie. Alors ma chère, fais ta petite bordelerie. Loin. Il a dit. C'est un avertissement. C'est quelqu'un qui est très calme, qui ne parle pas. Mais il a dit. Ce que tu dis que tu as su lui, lui-même il a su toi. Je ne suis pas là. Je suis venu pour savoir que ta fille a utilisé 500 euros. 500 euros. À 14 ans, un enfant prend la carte bancaire de son père et utilise 500 euros. C'est toi qui envoie l'enfant voler pour te donner. Parce que le frayage va être fini. Te voilà qui entraîne l'enfant à voler. Est-ce que c'est normal ? Ici, dans ce pays, les enfants disent. Papa, j'ai besoin d'une basket. L'autre, tu as dit que l'enfant, le père a acheté une belle basket. Si le papa achète une basket à son enfant, est-ce que l'enfant a le droit de prendre la carte bancaire et utiliser 500 euros ? Pendant que tu es en train de faire la bordellerie d'or, pendant que tu es en train de monter et descendre, tu sais qu'il y a des personnes avec qui tu es sorti et que tu lui as dit que tu n'es pas t'épointer que de l'argent. Tu lui as dit que non, je sois avec tes gars, il va m'apporter, il va me présenter les gens, il va me présenter les personnalités, il te laisse faire. Parce que vous savez que les couples de bordel, il y a les couples free, non ? Si c'est seulement pour aller prendre les revenus, regarde, attends. Tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte. Pipi, même si machin a fait quoi ? Tu ne peux pas les exposer comme tu as fait. Je mets ce que tu as d'abord dit avant qu'on ne parle. Je vais mettre d'abord ce que tu as dit, te voici dans un live, et puis on va revenir. Attends, je mets d'abord le voice. C'est un voice. Voilà vos échanges avec machin. Voilà les échanges. Elle a transféré, voilà ça. Voilà où elle te dit, il y a vos coins. Tu lui as envoyé le message. Oui. Tu lui as dit que, Ah ici, qui es-tu ? Non, j'ai peur de toi. Dieu est grand. Il va falloir avoir peur des gens ici dehors. Tu as rangé avec les blogueuses. Tu es avec les blogueuses. Il n'y a pas de secret. Parce qu'elle avait quelques blogueuses. Parce qu'elle parle à Compressor. Parce qu'elle a dit à Compressor qu'elle n'a aucun problème avec moi. C'est trop facile pour toi quand les gens parlent avec les autres. Donc, tu lui dis que, parce que tu as pris que, Compressor avait dit, quand j'ai vu moi, tu as dit, Tu es avec les blogueuses. Il n'y a pas de secret ici dehors. Le plan que vous montez contre moi, Sachez que, Le plan que vous montez contre moi au Cameroun, Sachez que le pays est pour nous tous. Je suis prête. Avant, j'avais peur des menaces à deux balles. J'avais peur des menaces à deux balles. Sachez que je suis prête pour le gata. Dès que ça arrive, Voilà les messages que tu lui as envoyés. Dès que ça arrive, Et voilà juste ma réponse. Voilà juste, Je t'avais bloqué partout. Il stoppe. Je t'avais bloqué partout. Écoute-moi bien. Il faut arrêter. Ok, c'est machin qui te dit qu'il faut arrêter. Et elle t'envoie un voice. Voilà ça. Madame Lolo, Faudiam, Écoute-moi bien. Il faut que je ne s'en ai même parlé. Vos histoires, Tu es qui au Cameroun? Le plan qu'on monte contre toi au Cameroun. Avec qui? Tu parles même souvent les trucs. Il faut me laisser tranquille. Je suis dans l'hôpital, Tu es en train de m'envoyer. Je te bloque. Ne me parle plus jamais. Tu es qui au Cameroun? Le plan qu'on monte pour toi au Cameroun. Quand tu es qui au Cameroun? Tout ce que mes amis que je t'ai présenté, Tout ce que tu fais avec eux, Tu m'as vu parler de ça. Quelqu'un t'a appelé pour te dire, J'ai dit que tu m'aimes avec elle. Il faut me laisser tranquille. Il ne le faut jamais. Comme tu es commune, Je ne comprends pas. Vous avez tellement de problèmes. Tu me prends la tête, Je suis moins dans mes déboires. Tu m'écris des bêtises. Stop. Tu as compris? Ok. Donc, Comme il y avait le truc de la diaspora, Machin a rencontré Compressor là-bas. Vous voyez le Jacques? Parce que puis bien que quand il avait les gens, Elle sabote toujours, Je ne veux pas que les gens qui soient avec elle, Pas à laver les autres. Tu vous comprenez? Donc, A la région de la diaspora, Machin a rencontré, Don, Compressor. Et elle a dit à Compressor, Dis à ta copine que, Elle est ma fille. Je ne lui penserai jamais de mal sur elle. Sache qu'elle est ma fille, Et ce qu'elle a fait pour moi, Ici, Je ne pourrai jamais lui payer cela. Dis à Flop, Je reste et je demeure sa mère. Quand Compressor a dit, Elle avait même dit ça en direct, Elle m'a aussi appellé. Elle m'a appellé avec elle, Je n'ai pas décroché. Elle m'a donc dit ça, Elle est dans un direct, Elle m'a fait d'abord, D'abord dit que, Oui, J'ai vu ta mère, Vraiment, C'est pas bien, Machin, Tout ça, Je l'ai dit, Ah bon, Elle a dit ça, Ok, Il n'y a pas de problème. De toute façon, Elle est ma mère, Il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Et quand Compressor avait dit ça, Dans le direct, J'ai même vu Machin, Pippi a dit qu'on organise les plans contre elle, Au Cameroun. Où est sa manipulation? Machin ne lui a rien fait. Machin ne lui a rien fait. C'est la jalousie parce qu'elle voit que, Voilà où ça commence. Ça c'est un message que, Machin lui laisse et Machin la bloque.